Bonjour et bienvenue, ça me fait plaisir d'être là, belle journée, vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous regarder pour un nouveau numéro de Attention Pépite, on va appeler ça comme ça maintenant, pour une société pour laquelle j'ai pas mal d'attachement à la fois à son dirigeant et à la société, c'est vraiment une pépite de la cote, elle l'a prouvé par le passé, Jacques, bonjour d'être là, Jacques Motard est le patron d'une pépite, on peut dire que c'est une pépite ? Oui. Non, non, franchement, on peut le dire par rapport à son parcours, je parle de SWORD que tu préside, par rapport à son parcours sur les années, c'est assez… Son avenir. Oui, évidemment par rapport à son avenir, mais ça tu vas nous le dire, moi j'ai vu le passé pour l'instant et c'est l'avenir dont tu vas nous parler, le parcours boursier est quand même spectaculaire, bravo. Plus 23% par an, de plus-value par an depuis dix ans. D'accord, tu expliques ça comment, en fait, avant de nous expliquer ce que fait SWORD et autres, parce que c'est ça qui m'a frappé, en fait, quand j'ai regardé, en préparant cette interview, le parcours boursier, je me suis dit, écoute, c'est quand même… c'est propre quoi, tu avances par palier et à chaque fois avec des progressions qui sont assez spectaculaires et finalement sur la durée, on a quelque chose de formidable quoi. On a gagné de la crédibilité, on fait ce qu'on dit. Deuxièmement, on a gagné aussi de la confiance. Si nous faisons une session, ce n'est plus une fuite. Les premières sessions que nous avons faites, ça a été considéré comme négatif, maintenant c'est considéré comme positif. Comme stratégique. Stratégique. C'est-à-dire, aujourd'hui, les mouvements vont parler parce que c'est un peu ta spécialité, hein, t'as cette flexibilité qui fait que tu peux être opportuniste à certains moments. Mais n'anticipons pas, ça sera la partie d'après. Déjà, explique-nous ce que tu fais. C'est une ESN. Donc avec ESN, tu ne comprends rien. Puisqu'il y a des sociétés d'intérim, appelons ça du body shopping, des sociétés d'intégration qui ont fait des projets et après, il y a des gens qui font des produits. C'est quand même trois choses différentes. Nous, nous sommes dans l'intégration, nous avons été aussi dans le produit, nous y reviendrons. Quand tu dis dans l'intégration, développe un peu parce que là, tu viens de mettre le doigt sur un sujet qui est vraiment important parce qu'il y a énormément de ESN côté en bourse. Ça va de Alten à plein. On a eu Altran, on a eu plein d'autres sociétés. En quoi tu es différent ? Parce que tu dis attention, moi, je ne suis pas dans le body shopping, je ne suis pas tout à fait dans le produit. Qu'est-ce que tu appelles le body shopping ? Qu'est-ce que tu appelles le produit et où est-ce que toi, tu te situes ? Le body shopping, c'est un engagement de moyens. Vous avez des collaborateurs, vous êtes engagé à déléguer des collaborateurs. Et là, votre différenciateur, c'est quoi ? C'est le salaire. L'intégration, vous avez des projets. Donc projet, formation, évolution de la carrière. Et là, vous pouvez intégrer avec les produits du marché des applications futures. Exemple, on a ChatGPT. On veut faire une application d'intelligence artificielle. On ne va pas refaire ChatGPT. On va utiliser ChatGPT pour faire une application. Tu vas l'intégrer. L'intégrer. C'est-à-dire que tu te sers d'un module existant qui peut être un logiciel existant et tu vas essayer de l'intégrer quitte à l'enrichir aussi. Quitte à l'enrichir, mais ça sera un bien qui appartiendra au client. Et enfin, le produit, j'ai un bien qui m'appartient, que je vends au client, mais c'est un droit. Il continue à m'appartenir et je continue à développer. Il y a beaucoup de R&D. C'était ChatGRC, c'était le risk management. D'accord. Et là, est-ce que tu as des verticales ? Est-ce que tu as des divisions ? Ou est-ce que tu as aujourd'hui un seul produit, une seule activité ? On a une activité, c'est le data management. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'application de comptabilité. On ne fait pas non plus, comment dire, on pourrait dire une application de SAP, etc. On ne fait que du data. On nourrit les applications. Bien sûr, derrière, il y a des choses. Quand vous faites de la cartographie, il y a des outils de SIG, système d'information géographique, à intégrer. Mais notre savoir-faire, c'est justement cette intégration de data. Et aujourd'hui, l'organisation de la société, c'est une organisation géographique ou par produit ? Aujourd'hui, c'est géographique parce qu'on croit à la proximité. Alors que quand on avait un produit, c'était une organisation totalement globalisée sur un produit. Là, on a UK-US, parce qu'ils pensent un peu pareil quand même. On a l'Europe continentale sans la France, et je pourrais vous dire pourquoi. Et on a le Moyen-Orient, l'Obshore et le Canada. Aujourd'hui, tu es présent dans à peu près, à peu près, pas au chiffre près, combien de pays ? On a des directeurs du STAP dans 17 pays. 17 pays, d'accord. Et aujourd'hui, les pays sur lesquels tu es le plus en pointe ? C'est Royaume-Uni, avec notre lien avec Houston, parce qu'on est dans l'eau and gas. Initialement, nous étions en Écosse. En Écosse, il y a Aberdeen. Aberdeen, il y a le pétrole de la mer du nord. Et il y avait beaucoup de majors qui ont essayé nos prestations. On est numéro un là-bas. Et qui nous ont demandé de les suivre à Houston. Voilà pourquoi j'ai relié UK et Houston. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des inquiétudes à un moment sur ton activité britannique compte tenu du Brexit. Et tu as surmonté ça sans aucun problème. Comment ? D'abord, beaucoup de gens ont confondu le lien UK avec l'Europe continentale et le business en UK. En UK, le business a continué comme avant. Et ils ont continué. Rien a changé ? Rien a changé. Rien du tout. Donc, c'est simplement dans le lien à l'Europe continentale. Et ça, ça ne t'a pas affecté du tout. Il n'y avait pas d'export sur le continent. Donc, c'était très simple. Et de l'autre côté, notre spécialité à Bruxelles en a plutôt profité, puisque on est fournisseur sur la DG Taxud, Taxe et Union douanière. Et Brexit a été un élément qui a complexifié toutes ces applications. Et on avait gagné le contrat. Qui sont tes clients ? Les clients, on va aller très simple. 60% de UK, oil and gas. 85% de Europe continentale, c'est l'Union européenne. Ah d'accord. Or, Suisse. Ok, formidable. Et après, il y a la Suisse où on a le luxe. Ce n'est pas si mal. Et enfin, sur le reste, on est très offshore. Et on a des clients locaux, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Donc, bonne diversification de la clientèle. Tu n'as pas aujourd'hui un client qui représente 50% de ton chiffre d'affaires. Pas du tout. Donc, tu n'as pas de risque client. C'est important parce que souvent, on se pose ce type de question dans les sociétés qu'on reçoit où il y a un client qui représente 60% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas ton cas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais on a des gros clients. Et ce qu'on disait l'autre jour, justement, continuons à développer nos clients. On les a. Ce serait idiot d'aller chercher des nouveaux clients avant de s'accesser à un autre. C'est toujours ce qu'on dit. On dit que c'est toujours moins cher de développer un client existant plutôt que d'aller chercher un nouveau client. Et là, il y a un chiffre. On a estimé que 15% de plus chez nos clients, c'était quelque chose de tout à fait atteignable sans gros soucis. Ce qu'on appelle l'upsell. Voilà. Exactement. Alors, je vais te titiller un peu, si tu me permets. Tu m'as dit partout sauf la France. Avoue que ce n'est pas passé inaperçu. Je voudrais dire avant tout aucun frais du pasching. Aucun. Mais simplement, nous avons vendu la France. On pourra dire pourquoi. Et ce contrat prévoyait un contrat de non concurrence qui vient à échéance dans deux ans. J'ai vraiment l'intention de le respecter. Pendant deux ans, il n'y aura pas de concurrence en France. Ce n'est pas l'excuse, ça ? Non, ce n'est pas l'excuse. C'est vrai que… Il y a eu parfois des propos sur la France qui étaient assez durs, sans parler de French Bashing. Tu as dit quand même que le modèle aujourd'hui tel qu'il existait est un modèle compliqué pour les dirigeants d'entreprise. C'est intéressant. Tu sais que quand tu râles, c'est que tu y crois. Et quand tu râles, c'est que ça fait mal, la situation. La situation fait mal. On est du grand délire. On avait 732 personnes en France. Et on avait des réunions tous les mois avec 23 personnes. Aujourd'hui, on a 3000 personnes. On n'a aucune réunion. Tout se passe très bien avec nos méthodes, c'est-à-dire management de proximité. Et il n'y a pas de problème. Notre turnover, 9,9%. C'est très bas. C'est très bas. Les gens qui n'ont pas l'habitude dans ton secteur, on est plutôt sur des 14, 15, parfois 20%. Exactement. Donc, c'est bien la preuve qu'on ne doit pas être si mauvais patron. Et deuxièmement, c'est la preuve qu'il y a un malaise en France. Mon problème, ce n'est pas contre les Français. Ils sont tous bons. Simplement, c'est le système. Quand un système est négatif, c'est moins rentable pour l'actionnaire. Et l'actionnaire, moi, je suis obligé de dire je vais là où ça paye. Voilà. Évidemment, ça, c'est assez clair. Et aujourd'hui, ce qui a caractérisé ta gestion, à un moment, ça a été un peu critiqué jusqu'à ce que les gens comprennent, en fait, c'est ta flexibilité, ton agilité. C'est-à-dire, on a tous été surpris de voir la facilité avec laquelle tu pouvais céder une division importante, comme tu l'as fait, tu vas l'expliquer, pour la France. Et comment tu peux racheter une société aussi très importante. Ça fait un peu ta marque de fabrique. C'est quoi la logique derrière ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une logique d'investissement ou c'est une logique industrielle ? C'est les deux. Mais nous ne sommes pas un private equity group. C'est ça. Non, pas du tout. Ni une holding d'investissement. Vous êtes une société avec une véritable âme, une philosophie. Bien sûr. Quand vous regardez l'organigramme, il y a cinq ans et aujourd'hui, il est à peu près le même. Donc, on est très stable. Mais simplement, j'avais, quand j'étais jeune, un coach de Krautamère. Il donnait des petites cartes et il y a un type qui rentrait dans un mur et Krautamère disait, essayez de l'éviter. Mais c'est ça. Si je ne suis pas d'accord avec une équipe managériale à Bristol, à Pâques, je ne vais pas essayer de me casser les pieds, de perdre de l'argent, de licencier. On fait un deal et win-win. On a vendu à Pâques. Ils ont eu un intéressement. J'ai eu mon plus-value et on a géré un problème. À Pâques, c'est ce qu'on a vendu il y a trois ans, quatre ans, l'automotive industrie. Et c'était un logiciel, un produit gérant tout ce qui est l'ISE des grandes flottes. D'accord. Voilà. Et on avait Mercedes. Donc, ça, tu l'as vendu. Et la France, alors, pourquoi tu l'as vendu ? Ah, c'était ça. Écoutez, la France, c'est simple. Quand quelqu'un vient me dire, un jour, on veut négocier de travailler une heure de moins par semaine au même prix, moi, je dis oui. Et on vend. Je ne vais pas m'engueuler. D'accord. Et aussi, tu ne le dis pas quand même. Tu as eu un très bon prix. J'ai eu un très bon prix. C'est ça aussi qui me motive. Ce n'est pas simplement le fait qu'il y a un problème avec le management. C'est aussi le fait que tu te dis, si quelqu'un tape à ta porte et te dit, j'ai envie de te racheter ça, tu te dis, j'ai envie de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres grands mouvements comme ceux-là qui sont prévus ? C'est-à-dire, est-ce que tu as prévu de vendre d'autres divisions ? Ou est-ce qu'au contraire, tu es en train de regarder des acquisitions massives ? Bon, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit, ni avec notre organigramme, ni avec le marché. Pas de vente. Et s'il y en a un, je ferai une vente. Mais pour le moment, non, pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est pour les ventes. Voilà, on est assez cohérent. Ok. Pour les acquisitions ? Pour les acquisitions, il y a toujours, attention, l'acquisition, c'est ce qu'il y a de pire. C'est facile à faire. Et une fois sur deux, ça rate. C'est à peu près ça. Je crois que plus de 50% des actions M&A cassent de la valeur. Donc, attention. Et je travaille avec aussi mon argent, puisque, soit, j'y suis dedans. Et il faut acquérir avec des critères d'intégrabilité, à savoir, humain. Humain avant tout. Est-ce qu'on trouve des gens qu'on peut intégrer ? Si, dans le middle management, vous trouvez des futurs directeurs généraux, vous pouvez y aller. C'est déjà un point de passage obligé. Si, au milieu, vous avez des gens qui vous venez, vous menez la vie dure, surtout ne pas acquérir. Ce n'est pas une industrie avec des usines. C'est que la valeur des hommes. Tu as des cibles, en ce moment ? Petite toujours. Nous, notre acquisition, en général, maintenant, c'est next door, parce que vous savez reprendre, et dans un métier connexe. Parce que je n'ai pas l'intention de casser notre croissance interne. La valeur d'une société, c'est sa croissance interne. Et la croissance interne, elle n'est pas assurée. Mais je suis confortable de faire 15% par an sur les 4 ans prochains. Oui, alors justement. 15% 4 ans. Alors justement, on te le reproche, ça. C'est-à-dire que tu dis toujours 15% et tu fais mieux. Donc, pourquoi tu fais ça ? Parce que je fais des budgets où je peux dire 90% du budget ou 85%, je peux faire un engagement. 15%, c'est un engagement. Après, il y a des aléas. Et il faut des boosters. Et tout ça, ça reste soumis à des succès futurs. Et je ne prends pas le risque d'être en dessous de mes budgets quand j'arrive en fin d'année. Donc, 15% de l'engagement. Cette année, on a fait 26%. Et c'était en plus. Ben voilà. Tu dis 15, tu fais 26. Mais oui, il y a deux choses. On a des sheer deal qui sont très, j'allais dire, utiles. Si vous achetez une société, vous payez une fois le chiffre d'affaires. Je dis n'importe quoi. Si vous faites un bon sheer deal avec des directeurs, ça vous coûtera 20% du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un meilleur placement. Et deuxièmement, il faut... Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'était très intéressant. Donc, voilà sur les acquisitions. Donc, tu as des cibles. Pour l'instant, c'est des cibles, on va dire, comme tu dis, des petites cibles très spécifiques. S'il y a une opportunité qui se présente, tu la regarderas plus grosse, plus grosse. Et tu la financeras comment ? On a aujourd'hui 50 millions net de cash et on a 90 millions d'euros de ligne de crédit. Donc, tu as tout quoi faire. Je sais faire une augmentation de capital à froid. Le pire, c'est d'aller faire des augmentations de capital à chaud. Mais pour que je fasse ça, il faut que ça soit hyper relutif. Jamais je ne m'amuserai à faire des augmentations de capital dilutives. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas cette cible-là. Mais si demain, il devait y avoir une opportunité, pourquoi pas ? Les perspectives d'avenir à court terme, elles sont bonnes ? Elles sont excellentes. Excellentes ? Tu l'as dit, hein. Excellentes. M'énerve. En réalité, elles sont excellentes parce que j'ai des boosters. Regardez l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il y a Néom. Néom, c'est un projet. Il pense intégrer 300 milliards de dollars dessus. Si on prend une mini partie, une micro partie de Néom, c'est un booster. Et on pourra dire qu'en 2024, on fait du 25% de croissance sans problème. Tu es bien positionné là-bas. On a déjà signé un contrat de 3 millions d'euros, de pounds, pour l'office des énergies et de l'eau. D'accord. Mais ce n'est qu'un tout début. Après, ils vont faire The Line, c'est la ville de 9 millions d'habitants. Et des perspectives comme ça, comme l'Arabie Saoudite, tu en as plusieurs dans ta manche ? J'en ai plusieurs. On a, pour très court terme, des signatures possibles avec des grands offices sportifs. Et on a l'ONU. Il y a des nuages quand même ou aucun pour l'instant ? Aucun. Aucun pour l'instant. C'est la première fois de la carrière. L'alentissement économique dont on parle, en Europe, aux États-Unis, tout ça, ça ne te touche pas ? Parce que j'imagine que, en fait, paradoxalement, plus ça ralentit, plus les gens cherchent à digitaliser et à faire appel à tes services, c'est ça ? C'est ce que nous disent beaucoup d'ESN. Oui. Après, il y a la tarte à la crème, c'est la phrase sortie par toutes les ESN. Je me méfie de la phrase, si mes voisins l'ont dit, je ne vais surtout pas la dire. Non, je méfie d'une chose. Je pense que pour ceux qui ont regardé hier GPT-4, il y a un challenge qui risque de laminer nos ESN. À savoir, est-ce que les collaborateurs qu'on a seront suffisamment formés pour intégrer l'IA ? Et est-ce que notre chiffre d'affaires sera suffisamment important pour nourrir tout le monde ? Ma crainte, c'est un grand licenciement de gens qui n'auront pas été formés dans les ESN. Et pour ça, il faut qu'on s'y prépare maintenant. Nous, on a créé une entité à Barcelone parce qu'il y a trois ou quatre villes en Europe qui sont en avance. Munich, Genève et Barcelone. Sur l'intelligence artificielle. Et oui, parce qu'il y a de la formation, il y a des jeunes et c'est attractif. Barcelone est très attractif. Et on a déjà commencé. Mon idée, ce n'est pas de pousser, c'est de tirer. C'est faire une équipe qui va tirer les autres. Parce que dire, je forme tout le monde à, sans savoir vraiment à quoi, c'est d'une grande débilité. Tandis que si j'ai des experts qui vont tirer les autres, ça, ça a eu sens. Tchatt, GPT-4, c'est une révolution, tu es d'accord ? C'est une vraie révolution. Il y a eu, je crois que c'est une étude américaine. Déjà, 20% des entités américaines, des sociétés, ont licencié des gens à cause de l'intelligence artificielle. Et on fait commencer. On fait commencer. Et donc, ça va être une perspective qu'il faut intégrer. Et tu l'as déjà intégrée, c'est ce que tu nous expliques. C'est impressionnant. Et c'est le danger futur. Tout le reste, les syndicalistes, les... Enfin, le danger et l'opportunité. Bien sûr. Parce que qui a un danger, c'est opportunité pour toi. Exactement. Donc, aujourd'hui, si, en conclusion, et puis après, on va répondre à des questions, on a pas mal de questions en direct. Aujourd'hui, si les gens qui nous regardent se disent, bon, ben, j'ai pas de SWORD, ou qu'est-ce que tu leur dirais pour investir dans ta société ? Je leur dirais, achetez du SWORD, mais ne cherchez pas de faire des profits à un jour. Essayez d'avoir des échéances de 6 mois, 1 an. Parce qu'ayant un petit peu moins de liquidité, il se peut qu'il y ait des petites chutes. Quand vous regardez, c'est la moyenne. Il y a quand même de la liquidité sur le titre. Pour un particulier, il n'y a pas de problème pour son titre. Donc, je ne crois pas que ce soit un sujet. Mais toi, tu dis, bon, j'ai une vision longue, je vais créer de la valeur sur le long terme. Exactement. Donc, ça, c'est le premier argument. Qu'est-ce que tu as d'autre comme argument à nous vendre pour cette société-là ? Pourquoi, aujourd'hui, moi, j'irais acheter du SWORD ? Parce qu'il n'y a que 5 personnes dans la holding. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est quand on arrête de se stresser. Le nombre de personnes d'une holding est synonyme de stress du PDG. Et c'est vrai. Quand vous avez peur, vous embauchez, vous contrôlez tout, etc. Quand vous avez les bons éléments de contrôle, ça marche. Et nous n'avons pas de DRH, nous n'avons pas de directeur légal, nous n'avons pas de directeur, on n'a rien. Mais simplement, on a des entités qui ont un PNL. Et je suis sûr que le PNL m'apportera mes 12%. C'est tout. Est-ce qu'on peut dire qu'un des arguments, c'est quand même que tes intérêts personnels sont alignés avec ceux de l'actionnaire et vice-versa ? Tu nous rappelles le pourcentage du capital que tu détiens ? J'ai détiens depuis 20 ans 17,8% du capital et c'est tout. D'accord. Je travaille pour les autres, finalement. Tu travailles pour les autres, mais tu travailles aussi pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends des décisions, c'est la différence avec des managers qui ne sont pas actionnaires. Toi, c'est quand même une entreprise. On peut dire que c'est quand même une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale et qui restera, par contre, dirigée par les meilleurs. Je n'ai pas de relais au sein de ma famille pour prendre ma place. Mais un jour, quand je prendrai ma retraite, dans bien longtemps, je resterai chairman non-exécutif et avec des directeurs généraux qui ne seront pas de la famille. D'accord. Donc, il n'y a pas de volonté de transmission familiale pour l'instant. Si quelqu'un vient demain avec un chèque, tu vends ? Écoutez, je n'ai jamais cru à un monsieur qui dit, quelle que soit la valeur, je ne vends pas. Ça, je n'y crois pas. Il faudrait que ça soit très cher. Tu as un chiffre en tête ou pas, tu ne nous le donneras pas ? Non, mais sincèrement, quelqu'un vient aujourd'hui à 55 euros. Mais je lui dis, mais pas question. D'accord. Je vais arriver bien plus haut dans quelques années avec des dividendes. Avec des dividendes. Alors, revenons. Alors, là, c'est une des questions. Très bien, on fait la transition. Ta politique de dividendes, elle est célèbre. Moi, à chaque fois que tu fais une session importante, tu as fait des dividendes exceptionnels. Voilà. À quoi on doit s'attendre, nous postons, dans l'avenir sur ta politique de dividendes ? Il y a la politique de dividendes sérieux au jour le jour. Je pense que c'était 1,2 avant, c'est plutôt 1,7. C'est le retour, c'est la rente. D'accord. C'est mieux que la caisse d'épargne. Et après, tu as la politique qui est, je vends, je fais un profit exceptionnel. Retour à l'envoyeur. J'ai quand même des actionnaires qui sont restés fidèles. À cause d'une erreur d'un analyste, mon cours avait baissé de 49 à 9. Je n'ai pas eu un coup de téléphone. Ils m'ont tous cru et on est remonté. Mais ils ont été remonté en ayant touché beaucoup de dividendes jusqu'au point initial. Question aussi, alors c'est des questions un peu techniques, mais est-ce que ton titre est éligible PEA, PME ? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il est éligible à la possibilité, au SRD ? Au SRD, oui. SRD ? Long. Long, d'accord. Donc, si je veux acheter du Sward aujourd'hui, je peux l'acheter avec un effet de levier. Avec le manque, exactement. D'accord. On nous repose la question, donc tu y as répondu, est-ce qu'il va y avoir des sessions importantes dans les mois qui viennent ? Non. Là, dans les mois qui viennent, non. Mais on ne sait jamais. Mais pas dans les mois qui viennent. On ne sait jamais. Si j'ai un problème, je le règle toujours à l'amiable. D'accord. Et on nous demande aussi, tu as un peu répondu, mais un peu plus de précision sur les perspectives. Alors, en sachant que tu ne peux pas tout dire. Les perspectives, le UK a des perspectives doubles. Oil & Gas, nous continuons. Mais en même temps, on est en train de pénétrer des sociétés parapubliques et du gouvernement local, local governments. Et là, ça marche très bien. La police, le NHS, on a réussi. Et je pense que c'est un des boosters du UK. Et Houston marche très bien. Ça, c'est deux choses. Sur le Bellux, il ne faut pas changer. D'accord. Production en Grèce et délivrer dans les pays de l'Union Européenne. On est fort en Aipi. On délivre à Dusseldorf, Vienne et l'AE. Sinon, pour la Cour de justice, c'est Luxembourg. Sinon, pour la DGA Gris, c'est Bruxelles. Dernière question, mais tu y as répondu. Pas de risque. Alors, on dit risque, mais je ne vois pas en quoi ça sera un risque. D'augmentation de capital. Non, pas pour l'instant. Tu l'as dit, tu as suffisamment de trésorerie. 50 plus 90 millions. Oui, tu as de quoi faire. Tu as de quoi utiliser. Voilà, je pense que c'est quasiment terminé. On a beaucoup de questions, mais on ne va pas pouvoir toutes les poser. Un dernier mot ou tu as terminé ? T'as un interview remarquable. Merci beaucoup, Jacques. Je rappelle, donc, SWORD, petite pépite. Enfin, pas si petite que ça. Non, cette année, on a dépassé 300 millions. On a vendu beaucoup, 3000 personnes. 300 millions avec les dividendes que tu as versés. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les dividendes, tu aurais une capitalisation encore plus importante. Donc, on est à rentrer… Non, non, la capitalisation est beaucoup plus importante. Oui, oui, c'est ça. 300 millions de chiffre d'affaires, 3000 personnes. Évidemment. Et je pense qu'on va dépasser. Bravo, en tout cas. Donc, SWORD, petite pépite qui n'est plus petite, avec des perspectives dont le patron nous dit « tu es engagé ». Qu'elles sont excellentes. En tout cas, on se retrouve dans quelques temps pour « attention, pépite ». Merci de nous avoir suivis. Merci, Marc.